Ce match, il a été compliqué. De toute façon, on a l'habitude ici, c'est compliqué à venir jouer ici, à faire un résultat. D'entrée, j'avais mis en garde les collègues que ça n'allait pas être facile. Et on l'a vu, d'entrée, on se prend un but dans les cinq minutes. Après, on a su bien réagir par la suite, à mettre notre jeu en place. Et voilà, aujourd'hui, ça nous sourit. Quand on parle concrètement de réaction, Johan, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous avez mis comme ingrédient, à part cette projection rapide vers l'avant qui vous fait le grain du succès ? On a su remettre les bases défensives. D'abord, il fallait qu'on soit plus costaud, plus dur dans les duels. Et au niveau du pressing aussi, on voulait aller chercher haut, assez haut. On avait travaillé toute la semaine pour. Et voilà, on a su récupérer des ballons plus haut et se projeter par la suite. Une défaite en cinq matchs, un succès à l'extérieur contre un adversaire direct. Tous les voyants sont au vert, dites-moi. Comment ? Tous les voyants sont au vert, dites-moi. C'est vrai que ça fait du bien de prendre des points face à un concurrent direct. Mais voilà, on a une série de matchs qui, on va dire, de notre championnat. Et à nous d'être concentrés à 100% pour ramener des points encore. On sait très bien que c'est compliqué de venir ici après leur début de championnat, après la saison qu'on a passée et avec ce qu'ils sont capables de proposer à l'image du premier but. Quand ils ont le ballon, ils sont capables de faire de très bonnes choses et de poser des problèmes à leur adversaire. Ils l'ont eu aujourd'hui, le ballon. Et c'est eux qui ouvrent le score. Donc, il fallait effectivement du caractère et rester concentrés dans notre plan de jeu pour à la fois revenir au score et venir chercher des points ici. Ça va très vite. Alors, j'aurais aimé que Renaud rentre plus vite. Vous avez raison, parce qu'on prend le but à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai revu ce but et on le prend parce qu'il nous manque un joueur, notamment la tombée. Dans notre système, on est un peu déstabilisé. Et je me dis, ce que je me dis, c'est une nouvelle entame de match que l'on rate. Ce n'est pas la première. On en a raté, je crois que c'est à Montpellier. On en a raté à Lyon au début de la deuxième période et au début de la première. Et je me dis qu'on a beau travailler ces moments-là, on a beau, ça ne suffit pas. Il va falloir encore qu'on en fasse. Et effectivement, après, on se dit aussi que c'est la troisième minute et qu'on en a encore 87 pour revenir dans la partie. Mais quand je vois la rentrée de Renault, quand je vois la rentrée de Xavier Chavalin, quand je vois la rentrée de Florian Tardieu, quand je vois tous ces joueurs qui apportent une vraie plus-value à mon effectif, oui, il y a de la concurrence, il y a de l'émulation. Et ce qui rentre apporte rapidement du positif à mon effectif. Et c'est ce qui est agréable pour l'entraîneur que je suis. À chaque fois, à l'échauffement, j'en prépare deux suppléments. Au cas où il se passe quelque chose, il y a deux joueurs en plus que je prépare. Si vous regardez un jour l'échauffement, je prépare 12 joueurs. Et Renault faisait partie de ces 12-là. Donc ça me permet, quand le changement est fait, il n'est pas allé s'échauffer. Pourtant, il est rentré de suite dans son match parce qu'il s'est échauffé comme les autres. Donc c'est très bénéfique. Et ça montre aussi l'état d'esprit de Renault, comme Florian, comme Xavier, comme Ike, qui pourrait râler un peu parce qu'en fait, il ne débute pas ce match. Et peut-être qu'il mérite, mais sur mes choix. Et pourtant, ce sont des leaders de ce groupe. Et ils l'ont montré encore en sortant du banc et en étant très efficace. Je vous l'ai dit en confl, la veille, il n'y a personne, il n'y a la concurrence. Et Florian, comme les autres joueurs, le sait très bien. Moi, ce qui me plaît, c'est que Florian ne démérite pas sur les dernières rencontres. Il le sait. Donc il sait très bien que ce n'est pas une punition, que c'est simplement une gestion d'effectifs, une gestion de joueurs. Et encore une fois, quand vous voyez sa rentrée, moi, je suis très content. Il est présent. Et il sera prêt aussi et disponible pour les prochaines rencontres. C'était mon choix sur ce match. Et je voulais aussi voir Lucien qui faisait des bonnes prestations à l'entraînement. C'est bien. Il y a du choix. Il me pose des problèmes. Et c'est très bien. C'est ce que je souhaite. Il y a des carences un peu. Mais encore une fois, il faut que je travaille avec eux. Il me faut du temps avec eux. Et il y a beaucoup d'énergie qui, aujourd'hui, compense ces carences tactiques. Que ce soit Indiaga, que ce soit Andréas, de l'autre côté, avec Jackson. Parfois, il y a des carences tactiques. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas forcément beau ce qu'on fait. Il y a des erreurs techniques aussi. Mais ce qui me plaît, et ce que je vous dis depuis le début, c'est que j'ai cette base, cet état d'esprit. Quand Indiaga se fait passer une ou deux fois et qu'il revient avec un engagement énorme pour compenser. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut quand on est l'ESTAC. C'est ce qu'il faut quand on doit aller chercher un maintien semaine après semaine. Et c'est notre base de travail. Depuis le début de saison, il est efficace. Mama, j'étais déçu de sa saison dernière, avec moi, de ce qu'il faisait. Et peu à peu, pendant la pré-saison, il a montré des choses intéressantes à ce poste-là. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de titulaire, titulaire, quel que soit le poste. Ils doivent aller chercher leur temps de jeu. Ils doivent aller chercher Mama. Fait les efforts avec le collectif. C'est un autre Mama que j'ai cette saison. On le voit percutant, comme sur ses deux buts, et se projeter. Mais ça, qu'il aille vite, qu'il soit percutant, on le savait. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il travaille avec le reste de l'équipe. Parce qu'on a besoin de travailler. Encore ce soir, 60%, je crois qu'on n'a pas le ballon. Donc, 6 minutes sur 10, il faut qu'on défende. Donc, si on défend à 10, ce n'est pas possible. Et lui, il fait ces efforts-là. Tant qu'il les fera, il sera compétitif pour une place, comme il l'est en ce moment. Et il sera efficace. On parlera de lui. Le jour où il ne les fera plus, ce sera comme la saison dernière. Et un autre joueur sera à sa place. Donc, il sait les efforts qu'il doit faire pour être sur le terrain et pour être bien pour l'équipe. On cherchait cet attaquant, on cherchait quelqu'un capable d'être complémentaire. Vous parliez de la complémentarité d'Agoumé avec Kouamé, Tardieu, Chavalerin. On cherchait aussi quelqu'un qui soit complémentaire d'Iké, Ougbo, qui va revenir, lui aussi, peu à peu, dans ce qu'il sait faire avec nous. Et oui, finalement, Mama Baldé est complémentaire et le prouve à ce poste-là. Je ne m'y attendais pas forcément, mais ça fait partie des bonnes surprises. À lui de confirmer, surtout.